Un vrai disciple, c'est celui qui est mort en lui-même. En fait, tu n'as plus d'attache à ces choses. Tu n'as plus d'attache à ces choses. Alors, il te dit, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, la souffrance. » La croix, c'est la souffrance. Est-ce que vous aimez souffrir ? Quand tu souffres, ce sont les sorciers du village. Quand tu souffres, c'est que, oh, les démons, on fait ceci, on fait ceci. Mais Jésus a porté sa croix. C'est le premier à avoir porté sa croix. Maintenant, lui aussi nous dit que, bon, si vous voulez me suivre aussi, portez votre croix. Portez votre croix. Non, c'est parce que les hommes de Dieu nous ont dit. Les hommes de Dieu nous ont dit que, non, en Jésus, tout est optimisé. Ce n'est pas normal que je sois en Jésus et que je sois pauvre. Ce n'est pas normal que je sois en Jésus et que je vis ceci, je vis cela. Justement, c'est le faux évangile que les faux hommes de Dieu vous ont apporté. En Jésus-Christ, nous n'avons plus d'attache à ces choses. Si nous mangeons, gloire à Dieu. Si nous ne mangeons pas, gloire à Dieu aussi. Fais confiance à ton Père Céleste. La vocation chrétienne n'est pas le tapis rouge. Les disciples, entre guillemets, de cette génération sont trop confortables. Mais regardez un peu le retroviseur de ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'était la calamité. Beaucoup de fils de la perdition se sont autoproclamés ministres de la parole et vous prêchent l'amour de votre chère. Les promesses. Non. Nous, les disciples de Christ, nous sommes détachés à ces choses. Si nous avons gloire à Dieu, si nous ne les avons pas, ça ne change rien à notre marche. On n'accusera pas tout le monde. Car l'Écriture dit que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur de manière à plaire au Seigneur. C'est ce que la Sainte d'Otrine déclare. Tu n'es pas mariée, ok, attache-toi au Seigneur. On n'a pas dit que ne pas te marier, c'est un péché. Ou ne pas te marier, tu n'es pas une enfant de Dieu. Je vais lire l'Écriture pour que tu saches que rien n'est inventé. Encore on tient, chapitre 7, verset... Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes au verset 33. Je prends le même à partir du verset 25. Voici ce que le vrai Évangile nous dit par le soi-disant Évangile des faux hommes de Dieu qui vous disent que eux, ils ont reçu le ministère des finances, eux, ils ont reçu le ministère des mariages. Ça n'existe pas. Ces gens ont de l'audience justement parce que ils attirent par des promesses. Encore on tient, chapitre 7, verset 25. Pour ceux qui étaient vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point de péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point de péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se rejouissent comme ne se rejouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. De moyens à plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Des moyens à plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à son âge. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien-séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. D'as-tu entendu ma sœur ? Mon frère. Si tu n'es pas mariée attache-toi au sujet du Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas envoyé pour prier pour le mariage. Seigneur donne-moi le mari. Non. Attache-toi aux choses du Seigneur et tu verras que comme tu es désintéressé à ces choses c'est là où elles arrivent. Voilà comment notre Seigneur fonctionne. Je vous ai dit c'est un Dieu spirituel. alors il ne donne que les choses de l'esprit. Le Père ne donne pas les choses qui périssent. Il te donne les choses de l'esprit et les choses de l'esprit viennent avec ce qui est matériel. remarquez dans votre vie lorsque vous ne vous intéressez pas à quelque chose c'est là où ça vient. Mais lorsque vous voulez ça ça ne vient pas. donc montre au Seigneur que tu es détaché de ces choses qu'elles n'ont pas d'importance pour toi ce qui est important pour toi ce sont les choses de l'esprit alors vu que tu demandes les choses de l'esprit les choses de l'esprit ramènent la bénédiction non seulement céleste mais attire le naturel et le Seigneur c'est que tu es désintéressé parce que tu ne vis plus à la chair mais tu vis à l'esprit donc ne vous faites plus avoir par des soi-disant hommes de Dieu qui sont toujours en train de vous retourner vers la satisfaction de la chair en d'autres termes les promesses le mariage les enfants les voitures les céciles les cela regardez les païens ils ne croient pas en Jésus Christ mais ils ont toutes ces choses est-ce que notre Dieu serait-il donc injuste non les païens se marient les païens ont des voitures les païens ont des comptes en bancs bien remplis les païens ont des entreprises les païens font des chiffres d'affaires faramine nous avons eu le défilé Louis Vuitton nous avons vu les enfants du monde vous avez vu comment ils étaient beaucoup de milliards ils achètent des choses que vous ne pouvez pas acheter alors oui attachez-vous aux choses de l'esprit et elles viendront avec ce que vous désirez fait de l'éternel tes délices éternel est esprit ce Dieu esprit ne donne que des choses spirituelles et tant que tu n'as pas atteint la maturité de ton âme jamais le Père ne va te donner quelque chose qui va t'égarer non il aime beaucoup ses enfants il voit là où toi tu ne vois pas peut-être la prière que tu fais pour le mariage c'est juste parce que tu vois que toutes tes copines autour de toi sont mariées et tu es resté la seule donne-toi entièrement au Seigneur et tu verras que ces choses viennent seules j'espère que tu as compris alors oui la Seigne d'Otrine nous désintéresse de tout ce qui est charmel focalisons-nous aux choses de l'esprit focalise-toi aux choses de l'esprit je voulais commencer par cette exhortation pour te faire comprendre que les choses de l'esprit sont celles que le Seigneur donne si quelqu'un veut être mon disciple qu'il renonce à lui-même qui se cherche de sa croix et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera donc apparemment pour Jésus tu as perdu d'être fameux parmi les hommes apparemment pour Jésus tu n'es plus l'influenceuse la plus suivie parce que lorsque tu mettais tes photos dénudées tu avais beaucoup de followers beaucoup de gènes tu avais même les contrats qui venaient pour toi des partenariats mais à cause de Jésus tu as arrêté et Jésus dit donc ceci celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera et que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme s'il perdait son âme à quoi ça te sert d'avoir toutes les approbations de la société si au final c'est pour perdre ou que donnerait-il que donnerait un homme en échange de son âme car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres je vous le dis en vérité je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'il n'ait vu le fils de l'homme venant dans son règne que ceux qui ont les oreilles pour entendre entendent alors qu'il n'ait qu'il n'ait